...d'une intervention extérieure, d'un missile, est toujours envisageable. C'est bien, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin d'un sujet, et nous avons besoin d'un objectif. Vous disiez que si les résultats prenaient plus de temps, c'est parce que l'enquête était plus compliquée que prévue. Malgré tout, toujours lors de cette conférence de presse devant les journalistes, vous aviez attirné avoir reçu le 20 juillet des informations au sujet de ce stock de nitrate d'ammonium qui se trouvait sur le port. Quelles étaient ces informations ? Avez-vous pris des mesures ensuite, juste après le 20 juillet, après avoir reçu ces informations ? L'information, j'ai été très intéressante. J'ai lancé depuis le début de l'année 2016, je suis en premier ministre du président de l'enquête des ministres du président de l'Union européenne, c'est un ministre et du surement. J'ai lancé de l'Union européenne depuis mai, jusqu'à l'anime de l'année 2013. Je serai lancé de l' Apparently Committee. J'ai lancé par lancé, j'ai lancé par lancé les frontières et raison. Et ensuite, les chercheurs militaires s'adresse à que les membres des soldats vont s'éteindre le sujet. Ils n'ont pas le souhait. Est-ce qu'entre le 20 juillet et le 4 août, jour de l'explosion, vous avez décidé de mettre en place des mesures pour peut-être sécuriser la zone pour éviter qu'un drame n'arrive ? C'est-à-dire, ceux qui ont pris le souhait, ils sont les responsables qui doivent s'éteindre. Nous nous sommes sûrs que les gens ont mis le souhait et ont mis le souhait. On l'a vu, cette explosion qui a fait au moins 177 morts, plus de 6000 blessés, a eu des conséquences politiques. Lundi dernier, votre premier ministre Hassan Diab a démissionné. Aujourd'hui, où en est la nomination du futur premier ministre ? Nous, nous sommes parlementaires, nous faisons des séparations, avec le président, qui veut être le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est ce qui est le premier, les rizais, le deuxième, les vies, le troisième, les moustiques, le troisième, les moustiques et l'adouïe, et le troisième, les moustiques. C'est ce qui est le domaine qui s'intéresse à la sécurité. Emmanuel Macron s'est rendu ici, à Beyrouth, deux jours après l'explosion. Neuf jours après cette visite, quel regard portez-vous sur cette venue ? C'est une très égale. Tout les libérans ont accès. Ils ont été félicitations pour le retour. Ils ont récourus le plus rapidement et le plus rapidement sur les objets de l'Or. Cela s'est écutif pour un remercie de la République en parameters qui ont été déçu. Ils ont été déçus au contraire des dévastés. Les lys et les moustiques peuvent en mettre en place sur le dévasté. Mais justement, au cours de cette visite, le président Macron a visité les quartiers dévastés. Il s'est retrouvé dans un bain de foule en votre absence et il a prononcé ces mots à un libanais, je comprends votre colère. Comment avez-vous interprété cette parole ? Vous avez compris cette volonté d'aller voir le peuple, votre peuple ? Oui. Et quand il a dit, toujours pendant cette visite, il a parlé d'exigence d'un ami qui se précipite quand les temps sont durs, mais pas pour donner des chèques en blanc à un système qui n'a plus la confiance de son peuple. Ce sont des propos assez forts à votre rencontre. C'est sûr, c'est ce qui concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous ne vous êtes pas senti visé particulièrement par les propos d'Emmanuel Macron ? Non, parce qu'il me connaît bien. Et quand il dit que lorsqu'il va revenir le 1er septembre, si vous n'avez pas fait un nouveau pacte social, si la classe politique libanaise n'a pas fait un pacte social, il allait prendre ses responsabilités. Est-ce que là, vous, vous n'avez pas perçu ces phrases comme de l'ingérence, comme ce que certains ont qualifié d'atteinte à la souveraineté, à votre souveraineté ? Je pense que ça a fait un pacte de relations avec ce pueden dire, parce que le souverain est finalement insurmountable et que le défi leur l'avenir est de l'éteinte et éveille. Etter le temps, on n'est pas dit que la culture, elle se dérouille de la nature, dans le traitement de la nature. J'espère que c'est l'éteinte de la nature. Je ne suis pas là pour que les gens soient salisées. Le fait que le président de la République française vienne deux jours après l'explosion, revienne le 1er septembre, pour vous c'est avant tout une marque d'amitié, ce n'est pas une marque d'ingérence dans la politique libanaise, dans l'avenir du pays, ce n'est pas la France qui veut décider de l'avenir du Liban. Quelle est la limite pour vous entre aide, amitié et ingérence ? A quel moment il ne faut pas franchir un pas qui pourrait être délicat, maladroit ? Et est-ce qu'il l'a fait ? Non. Je me permets de terminer cet intervôt avec une dernière question qui est une question finalement d'actualité et d'actualité régionale. Cette semaine, c'est historique, les Émirats Arabes Unis ont fait la paix avec Israël. Comment commentez-vous cet accord ? Et deuxième question, est-ce que le Liban serait prêt lui aussi à faire la paix avec Israël ? Ça dépend. Nous avons des problèmes avec Israël, il faut les résoudre d'abord. Mais cet accord de paix, qu'est-ce qu'il signifie pour vous, pour le Liban ? Comment l'interprétez-vous, comment le voyez-vous ? La France est un accord, il ne faut pas faire la paix avec Israël. Quel problème avec Israël faut-il régler avant peut-être de pouvoir faire la paix ? Il y a des pays qui ont décliné à Israël, il y a des pays qui ont décliné à Israël, il y a des pays qui ont décliné à la paix avec Israël. Président Aoun, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. Je vous en prie. Je tiens à remercier la France, le peuple et le président, pour sa participation dans ces ailes, et être ému de tout son cœur. Merci monsieur le président pour cette interview, pour ce temps que vous nous avez accordé.